Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour. Vous connaissez la foire de Paris, vous connaissez la foire de Dillon en Martinique, ce sont de grands rendez-vous. Le salon Guadeloupe Expo débarque chez nous en Guadeloupe, ce sera au mois de mai prochain. Pour en parler ce soir, nous recevons Jean-Pierre Gallis de GL Conseil, organisateur de ce grand rendez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Jean-Pierre Gallis, quand on fait le comparatif, c'est vrai, on connaît à la porte de Versailles ce grand salon de la foire de Paris, l'identique qui existe en Martinique depuis de nombreuses années à Dillon. Et là, la Guadeloupe, il manquait peut-être sans doute ce rendez-vous. J'ai envie de dire le salon des salons, pas forcément sur une thématique, mais un salon qui pourrait ouvrir ses portes à monsieur et madame tout le monde. C'est exactement ça. Alors, il faut savoir que la foire de Dillon, ça fait 32 ans qu'on le fait, exactement pour le salon de l'habitat de Martinique. On est à la 30e édition et évidemment, il y a le Covid qui nous a fait perdre trois éditions, puisque on est resté bloqué, nous, les sociétés de l'événementiel pendant deux ans et trois mois. En ce qui concerne la thématique de Guadeloupe Expo, ce nouveau salon qui sera le salon des salons, ça permet de regrouper plusieurs thèmes sur un même salon et d'avoir une offre pour les visiteurs et les exposants beaucoup plus grande et beaucoup plus intéressante. L'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, souvent, les salons thématiques sont concentrés sur une thématique justement qui intéresse une partie de la population. Là, vous avez souhaité ouvrir les champs pour que vraiment chaque Guadeloupéen, Guadeloupéenne puisse venir et s'intéresser à tout ce qu'on va retrouver au Palais des Sports du Gauzier. Exactement. Alors, il faut savoir quand même que les salons thématiques très poussés, en fait, c'est surtout du B2B. Donc, c'est en fait, ce sont des trafics d'affaires entre professionnels. Alors que nous, nous voulons être ouverts sur ce qu'on appelle le B2C, c'est-à-dire faire des affaires avec le consommateur final. Oui, c'est un peu l'exemple, vous le disiez, la Fort de Paris et 30 ans d'expérience sur la Martinique. Justement, souvent, les annonceurs, j'allais dire, les entreprises guadeloupéennes participent à ce rendez-vous en Martinique. Ils étaient demandeurs d'avoir un tel rendez-vous en Guadeloupe ? En fait, ils étaient demandeurs aussi d'avoir notre savoir-faire puisque nous, nous avons une approche des salons qui est différente d'ici. On met notamment un thème, un thème et cette année, pour cette première édition, le thème, c'est l'Inde, puisque nous avons quand même une communauté indienne qui est assez forte en Guadeloupe. Et c'est de mettre en avant toute cette culture qui fait partie intégrante de la Guadeloupe. Oui, l'idée, c'est qu'en gros, on aura bien évidemment des stands avec l'occasion de faire de bonnes affaires, mais profiter également de rendez-vous, de spectacles, d'animations tout au long de ces journées de Guadeloupe Expo. C'est tout à fait ça, puisque par rapport à ce thème, il y aura tous les jours des animations, que ce soit de la danse, que ce soit également des ateliers où les gens pourront apprendre à, comment je pourrais dire ? Manier des instruments, c'est impliqué. Avec un sari, comment ça se fait ? Parce qu'il y a beaucoup de tissus, donc il y a une méthodologie pour ça. Il y aura des ateliers de décoration des mains avec du hainé, je suppose. Il y aura aussi des danses Bollywood. Il y aura également de la restauration indienne qui sera proposée sur le patio du Palais des Sports. Donc, beaucoup de choses qui feront qu'on pourra apprécier cette culture indienne qui fait, je le répète, partie intégrante de la Guadeloupe. On a le sentiment que la date n'est pas choisie de façon innocente, entre guillemets, alors que dans l'actualité, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, on parle beaucoup d'inflation. C'est un rendez-vous comme celui-là qui doit permettre aux Guadeloupéens, aux Guadeloupéennes de faire de bonnes affaires en dehors des périodes dites de soldes marchandes existantes ? Le principe d'un salon ou d'une foire, voilà, on est dans un salon, c'est que nos exposants puissent faire des propositions de vente et de tarifs qui sont inférieures à ce qui se fait tout au long de l'année, en dehors des périodes officielles de soldes. Donc, c'est vrai que nous incitons nos exposants à profiter de la foire pour faire du salon, pour faire des tarifs spéciaux au salon. Oui, pour illustrer justement le fait que tout un chacun pourra retrouver tout ce dont il a besoin, il y a également, on va dire, des sous-thématiques, le bien-vivre, l'artisanat et la maison. Exactement. Donc ça, ce sont nos premiers thèmes qui évolueront dans le futur. En tout cas, c'est ce que nous espérons, puisque nous agrandirons le salon l'année prochaine. On prendra l'étage également du palais des sports pour pouvoir faire d'autres thématiques qui viendront en supplément de ce qui se fait là. Donc, pour cette année, ce sera la maison, le bien-vivre et l'artisanat, puisque nous avons quand même remarqué qu'il n'y a pas de la présence du monde artisanal dans les salons de Guadeloupe. Or, nous, nous pensons que de mettre en avant cette qualité de travail et nos artisans, que ce soit guadeloupéens et martiniquais, puisqu'on l'a toujours fait, permet de mettre en avant cette vitrine de bien-faire qui existe en Guadeloupe. Une façon de dire que l'artisan n'est pas cantonné aux seules petites foires et salons dédiés à l'artisanat. Il peut se retrouver dans ce type de rendez-vous. Le savoir-faire guadeloupéen, on l'a dit, le savoir-faire tout court. Mais quand on parlait, si on doit décliner, par exemple, sur la maison, ça va aller justement de l'artisan qui travaille pour la maison. Ça peut aller, je ne sais pas, de la décoration jusqu'à la cuisine, jusqu'à tout un panel d'exposants. Si on raisonne en termes marketing, le terme générique maison est très générique, puisque ensuite, il y a la segmentation. Donc, dans la maison, il y a un architecte, il y a un notaire, il y a le plâterier peintre, il y a le maçon, il y a l'électricien, il y a la couverture pour le toit. Il y a les assurances avec la décennale, par exemple. Est-ce qu'il faut la prendre ? Est-ce qu'il ne faut pas la prendre ? Il y a du conseil, il y a la décoration, il y a le jardinier, il y a le pisciniste, il y a celui qui fait l'espa. Vraiment, c'est très ouvert. Et puis, il y a l'intérieur de la maison, également. Il y a la décoration, il y a le carrelage, il y a la cuisine, il y a tout. Donc, c'est une ouverture sur le monde, ce qu'on appelle la segmentation en marketing, qui est extrêmement importante. Oui, on le retrouve également dans la thématique liée au bien-vivre. Ça, c'est aussi une façon de répondre à des besoins d'actualité, des besoins très contemporains, où de nombreuses personnes cherchent, justement, à être mieux dans sa peau, être dans le bien-être aussi bien santé, mais le bien-être de tous les jours. Si on fait le rapprochement avec notre thème, et notamment dans le bien-vivre, il y a, par exemple, et surtout dans le monde de fou que post-Covid, que nous sommes en train de vivre, il y a le yoga. Le yoga est une discipline qui permet de prendre du recul et de souffler un petit peu. C'est un peu de l'anti-stress, et ça permet de passer des épreuves qui peuvent être assez douloureuses, de façon totalement soft. Et puis, j'ai envie de dire, pour le monde dans l'entreprise en Guadeloupe, que ce type de rendez-vous arrive, vous le disiez, à point nommé, après ces deux années de Covid qui ont été difficiles pour le commerce, d'une manière générale. Les choses semblent un petit peu repartir. Ce sont des rendez-vous comme ceux-là qui boostent aussi l'économie locale. C'est fait pour ça. L'avantage de participer à un salon, contrairement à des opérations de marketing qui sont gérées via de l'affichage 4x3, par exemple, ce qu'on appelle le 12m², en fait, vous faites un affichage cette semaine, vous aurez une conséquence la semaine d'après. Oui, c'est des opérations qui durent sur 15 jours. Mais par contre, trois semaines après, c'est oublié. Alors que participer à un salon, il y a un investissement, évidemment, mais qui est moins cher qu'une campagne de 100 faces en 4x3, par exemple. Je connais bien les prix. Et vous avez des contacts clients, ce qu'on appelle des prospects. Vous avez des gens qui passent, vous avez des gens avec qui vous traitez des affaires immédiatement. Mais vous avez aussi tout le long, pendant trois mois, la possibilité de traiter d'autres affaires. Et c'est ça l'avantage d'un salon. C'est que d'abord, vous êtes capable de mesurer l'impact immédiat, mais l'impact sur deux, trois, voire quatre mois. Oui, et Guadeloupe Expo a vocation à s'inscrire dans la durée, de devenir un rendez-vous annuel ici en Guadeloupe. C'est notre volonté, en tout cas. Et quand on parle de ce type de rendez-vous, on a vu que la foire de Dillon, par exemple, en Martinique, elle a évolué dans le temps. Elle répond finalement aux besoins. Ce type de salon, également, rentre chaque fois dans son temps face aux besoins des consommateurs, mais également des exposants. Exactement. Et puis, nous l'avons placé au mois de mai, puisqu'au mois de mai, il y a un creux, traditionnellement. Donc là, on sera présent pour le week-end de l'Ascension, ce qui permettra aux gens de pouvoir venir sans aucun problème, en sachant qu'ils sont en congé. Alors, on rappelle quand même les dates de ce rendez-vous. Du 17 au 21 mai 2023, au Palais des Sports du Gosier. Alors, une petite précision, souvent, ce sont les téléspectateurs qui le demandent, l'entrée du salon, elle est ouverte à tous ? Elle est ouverte à tous, elle est payante, elle est à 6 euros, elle est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, c'est-à-dire à partir de 12 ans, c'est payant, mais également pour les gens en situation d'handicap moteur, c'est-à-dire qu'une personne qui est malheureusement dans une sèche roulante a l'entrée gratuite, ainsi que son accompagnateur. Jean-Pierre Galli, si on devait dire un dernier mot pour convaincre les Guadeloupéens et Guadeloupéennes à être à ce rendez-vous du Palais des Sports du Gosier, Guadeloupe Expo, du 17 au 21 mai, ce serait lequel ? Venez et vous verrez la différence. C'est noté en tout cas, vous l'avez noté, donc Guadeloupe Expo, ce salon qui ouvre ses portes le 17 mai prochain au Palais des Sports du Gosier jusqu'au 21, l'occasion, on vous l'a dit, de faire de très très bonnes affaires. Merci de nous avoir suivis, un prochain rendez-vous va venir sur nos antennes, mais restez avec nous, branchez sur ETV. Bonne soirée. It's good ? Yes, c'est top. Merci. Merci.